juste après cette vidéo est ce que vous pourrez me dire dans l'espace des commentaires si vous quand vous étiez gosse vous avez fait des vidéos ou des projets vraiment minables du coup bonjour à tous c'est nico star 8 et bienvenue pour ce nouveau numéro de critique de mon passé de youtube heures alors juste avant de se repencher sur l'époque boulard dsi on va d'abord reculer en arrière puisque après tout il faut commencer d'abord par le début la suite c'est juste après logique d'ailleurs eh bien on va d'abord s'attarder sur mes premières vidéos que j'avais fait par moi même la série scène de ménage de m6 commençait à sortir et j'étais devenu rapidement fan pour vrai dire je pense qu'il y a déjà des millions de français qui ont rigolé devant leur télé en regardant cette série marion et cédric il est fait vraiment lillian et josé et les autres qui sont arrivés par derrière au cours des saisons mais c'était aussi également à cette époque là où j'ai commencé à comprendre vraiment comment il fallait faire pour tourner les vidéos alors j'ai tout fait en autodidacte donc pour vous dire à la fin de 2010 à l'internat on avait participé à la fête de noël et à ce moment là mes parents avaient sorti une caméra je ne savais pas qu'ils en possédaient une du coup en janvier 2011 j'ai décidé de piquer discrètement leur caméra pour faire des vidéos bon bien évidemment l'appareil qu'on possédait c'était beaucoup trop avancé par rapport à nos machines je peux vous dire qu'à cette époque là j'avais un windows xp complètement moisi du slip avec 500 méga octets de ram un disque dur de même pas 100 giga à tout casser puis vraiment un processeur complètement naze parce qu'en plus c'était mes débuts dans la vidéo dans les fichiers vidéo tout ça enfin je savais pas comment ça marchait les dimensions les pixels donc du coup j'avais codé ça dans une qualité a vraiment médiocre alors que pourtant la caméra finit en full hd donc vous voyez bien que là dans ce sens là c'est pas logique du coup je vous informe d'avance que les vidéos seront de mauvaise qualité deuxièmement il faut savoir que mes potes avaient participé à cette série tous les épisodes de scènes de ménage qu'on avait fait auparavant reste dans mon disque dur mais je ne les montrerai pas bien évidemment même s'il y a de l'autorisation et troisièmement si jamais je vois encore lucas usurper les vidéos ça va garder pour lui alors juste avant de commencer je voudrais vous présenter une photo de ma tronche en 2011 attention ça risque de piquer les yeux et bah je peux vous dire que ça c'est vraiment pas beau à voir déjà j'ai pas une belle gueule ça ça a été toujours le cas et puis en plus je faisais un truc complètement bizarre sur cette photo je sais plus ce que je faisais d'ailleurs bah voilà tiens une photo de mon anniversaire là c'est un petit peu mieux de ce côté mais bon c'est pas non plus les photos souvenirs qui nous intéresse là aujourd'hui on va parler des scènes de ménage donc comme j'étais fan de la série scènes de ménage de m6 j'avais moi même envie de refaire alors là vous voyez que tout ça c'est des raccourcis parce que je n'ai pas envie de tout le dossier de projet parce qu'il ya des fichiers où c'est en bordel tu as même des fichiers carrément qui n'ont pas de nom parce que à l'époque j'avais complètement la femme de taper au clavier alors je précise un truc j'avais commencé le tournage en janvier 2011 mais le montage est arrivé bien plus tard parce que à vrai dire je n'avais pas trouvé les outils permettant de faire mes vidéos je voulais faire ça au windows movimaker mais ça a complètement bidé et à l'époque j'utilisais le avi et au départ j'avais utilisé le windows movimedia heureusement que j'ai changé le format parce que sinon ça passait pas et après j'ai utilisé mon téléphone portable pour chez moi oui parce qu'à l'époque j'étais presque tout le temps puni du coup j'avais le droit au téléphone uniquement chez moi et en plus je pouvais même pas m'en servir pour téléphoner je pouvais juste faire des petits jeux il y a également eu une deuxième saison qui a été faite mais malheureusement il n'y aura qu'une quarantaine d'épisodes qui sera sorti et en plus elles ne sont même pas complètes j'ai jamais eu le temps de les terminer et pour finir il faut savoir qu'il ya une troisième saison qui s'est faite à l'internat avec mes potes à ce moment là j'ai enfin pris le temps de prendre des effets sonores mais c'est parti rapidement en couilles et puis on a vite arrêté parce qu'il ya eu des engueulades des punitions qui sont enchaînés alors juste un conseil de ma part si vous êtes en internat ne prenez pas trop votre caméra parce que vous pouvez rapidement vous la faire confisquer surtout si vous n'avez pas les droits donc du coup on va d'abord commencer par le générique alors je mets pas le nom parce qu'elle nom de mon internat juste pour info alors là aussi pareil on voit une photo de ma soeur mais je ne vais pas vous montrer non plus une représentation d'une série m6 ou là une représentation c'est pas vraiment une représentation c'est plutôt une parodie alors oui je faisais déjà ce genre de montage comme vous pouvez le constater et bien évidemment franchement comment je pouvais faire un logo je savais pas faire un logo à cette époque là du coup je me suis dit bon je ferais un texte avec des espèces de formes géométriques comme ça ça pourrait passer encore une représentation d'une série m6 mais c'est pas une représentation bon par contre là il est un petit peu mieux le générique bon allez je pense que vous avez assez attendu on va passer au massacre maintenant oh oh regardez comment était ma chambre oh le meuble en arrière-plan de toute façon je pense qu'on le verra en détail là vous pouvez voir tous les peluches que j'ai là je peux vous dire que c'est quand même bien fouettal et en plus alors là le lit vous voyez là il ya des fermetures éclair sur le lit pas parce que j'étais pas foutu de faire mon lit à cette époque là du coup mes parents ont eu la bonne idée de m'acheter un lit avec des fermetures éclair alors là niveau maturité je peux vous dire j'étais grave en retard ah oui par contre ma voix est aussi très bien aiguë alors faites gaffe ok alors en gros je foutais un peu le bazar aléatoirement mais qu'est ce que je fais putain et en plus j'avais fait ça il était 10 heures du matin j'étais en pyjama oh là là mais qu'est ce que je fais là mais mais c'est quoi c'est go je portais des crocs rouges oh mais c'est quoi cette honte mais what j'étais fatigué ou décharger la vaisselle putain et en plus on me voit couper la caméra mais c'est complètement stupide et dire que je savais que tu es des scènes à l'époque ici ouais mais qu'est ce que je suis ok alors le gars qui regarde la caméra pour être sûr ça film ça c'est un truc qu'il faut absolument pas faire oui à chaque fois je regardais la caméra pour être sûr oui mon dieu dieu oui oh bah oui on boit ça d'accord je brique je fais comme si je fais bruitage sonore mais bruitage sonore à l'improviste je faisais comme si j'étais en train de soigner mais visiblement c'est pas réaliste du tout mais arrête de regarder la caméra putain en plus l'image elle m'a l'air déformée là mais en même temps les résolutions et les ratios d'écran c'était pas mon truc bah d'accord bah super le jeu d'acteur bah vraiment oh mon dieu l'image qui est pas transparente et le faux raccord à la fin putain vous avez vu il y a un faux raccord avec la transition là vous voyez la transition elle disparaît comme ça direct mais on va couper la caméra mais ça c'est un truc qui se coupe les gars juste si vous avez une archive de vos vidéos regardez parce que je pense que vous aurez la même notion que moi oh j'ai reconnu ces roms station alors là il y avait ma boule d'halloween et là il y avait les tribots c'était un robot que j'avais et il y a monté l'agrandisseur juste à côté je vous laisse juger dans l'espace des commentaires non c'est pas ça c'est que j'ai plus de la communication on entend ma soeur en arrière-plan mais pas vraiment bien oh la la les phrases vulgaires ça c'est mes paroles qui disaient ça du coup je reprends leurs phrases wow l'improvisation mon mec ok une petite tapette sur le pantalon c'est la liste hein mon mec hein ça m'appellera plus bon je vais aller porter plantes ahahahah porter plantes tu vas pas un petit peu loin quand même là Nico bah dis donc ouuuuuh ça m'aimé et le gars qui va encore couper sa caméra en plein milieu euh attends quoi oh non c'est pas vrai mais ça alors juste une caméra qui bouge ce n'est pas une scène de ménage et pourquoi j'avais fait cette scène oh la la et ma soeur était derrière la caméra il est une heure du matin non là il y a un faux raccord là on voit la lumière du jour dehors oh c'est pas possible oh la la mais regardez il y a déjà beaucoup de faux raccords là on voit le jour en plus on entend l'ordinateur qui faisait beaucoup de bruit le serpent ? c'est encore un problème là merde 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 oh non 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 oh putain non oh putain non 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 mais je vais vous raconter une anecdote sur moi à l'époque on m'a demandé de mettre une ceinture parce que mon pantalon arrêtait pas de se baisser et bien évidemment je mettais jamais la ceinture du coup quand j'étais chez moi ou en cours on voyait tout le temps mon cul à chaque fois que je me mettais dans une certaine position bon là maintenant je mets tout le temps une ceinture parce que là au bout d'un moment c'est vraiment gonflant de voir son cul oui et je suis sur home station j'ai reconnu le jeu d'acteur complètement naze le jeu d'acteur de merde alors là vous allez assister à l'une des d'accord il y a google en arrière plan tout va bien dans son ancienne interface en plus ça fait plaisir de voir ça oh là qu'est ce que j'étais en train de faire là et là quand je me faisais attaquer oh putain l'effet spécial de merde voilà et bah dis donc quand je devais tout faire à l'improviste vous voyez bien le truc avec le cache de la caméra oh la la mais putain mais arrête laisse tomber là le jeu d'acteur il est complètement à chier et là on va encore couper la caméra et dire que je savais les queuter ces scènes là mais bon que voulez-vous je pense qu'en fait en réalité j'étais un gros flémeur pour les faire et du coup je le faisais pas bon euh c'est pas que je m'emmerde mais je pense qu'on va passer à un autre épisode euh quoi ? qu'est ce que j'étais en train de faire là ? avec des tic tac en plus hein ? oui et ouais et alors ? supplémentaire mais quoi ? mais je faisais quoi avec ? et j'arrivais pas à faire mon enchaînement final du coup ça me faisait péter un câble dernier essai ah bah oui tu parles de dernier essai oh le fond d'écran ah ah mon dieu non ça tient pas et putain je virais les tic tac douille ça m'énerve hein douille oh putain ça c'est quand tu regardes trop Malcolm et que tu as l'habitude de dire ça oh la la mon dieu oh le kart de Bowser tiens au passage vous l'avez remarqué ? vous pouvez pas vous en noter j'en collectionne les tic tac surtout les boîtes vides oh la la le four à corps à la fin le sac qui se coince qu'est-ce que j'étais en train de faire là ? oh la la je déplace la caméra instantanément oh la 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 et ça faut couper mon gars euh non là je faisais pas du bricolage là j'étais en train de taper avec des legos ça servait à rien ah putain quand on est trop dans l'imagination quand on est gosse qu'est-ce que j'étais en train de faire là ? oh putain j'imagine la musique également oh la la tu fais ça chez moi tu te fais anglais par mes parents et voilà ça tient impeccable et bah non ça tient pas c'est tombé connard maintenant il y a une autre scène de ménage mais ce coup-ci avec la DSi petite dédicace pour les fans de Flipknot Studios au passage où j'avais fait une scène de ménage sur Flipknot Studios je ne sais plus pourquoi boîte de réception mais qu'est-ce que je foutais dans mon... profite des Flipknot c'est toujours partout information ouais un dérivé c'est quoi ça ? ah message de dérivé ouais super on s'en fout mais on aurait bien voulu voir l'interface pour se rappeler les souvenirs oh putain la connexion elle était lente aussi 315 ouais super on s'en fout non ça m'intéresse pas j'ai plus de ménage oh mais non on aurait bien voulu voir l'interface quand même c'est dommage ouais bah je m'en servira ce calendrier hein ? qu'est-ce que je foutais ? attends bah qu'est-ce que je foutais ? c'est quoi ça ? je frappais la caméra d'accord très bien j'avais téléchargé combien de jeux en plus à cette époque là sur home station ? parce que là j'en ai plein hein et donc il n'avait pas de nom au passage euh... quoi il n'y avait pas un fort accord là ? parce que là je rejoue exactement au même jeu moi je crois que j'ai le supprimé à ce jeu parce que je sais pas qui jouer hé ! c'est quoi tes... c'est quoi tes... ouais c'est toi qui a un peu buggé connard et tu devrais cuter quand tu veux couper la caméra également j'en veux couper Skyrock admirez ce gogole qui est en train de faire n'importe quoi ah là oui pour une fois il fait nuit je suis d'accord il fait soir il est... et il va pas là putain mais arrête de montrer ton cul oh c'est pas vrai désolé je censure mais là j'ai pas envie qu'on voit ça voilà mon ordinateur pour ceux qui veulent voir il y a le disque dur externe de 500 gigas d'ailleurs c'est toujours le même mais le boîtier il a été changé depuis le temps parce que je l'avais cassé et là il y a pas la bonne prise de vue de caméra encore une fois qu'est-ce que tu nous montes là ? ça tu coupes mec ! le fondu il existe hein ! ça je le faisais mais le problème c'est que... je sais pas j'oubliais juste comme ça parce que je me suis dit ah ça c'est une scène à garder et là j'étais en train de faire quoi là ? je cherchais à couper la caméra ou... non ? euh... euh... non hein j'ai pas de Game Boy hein ! pour info... oh attendez attendez on va regarder un petit peu l'interface de mon ordi alors... film, enregistrement, jeu, logiciel... alors pour info les films je les avais récupéré des DVD ne refaites pas ça chez vous normalement c'est illégal d'ailleurs il y a un truc que j'aimais bien faire sur le bureau de mon ordinateur c'était de mettre un espèce de panneau à fichier à côté je crois qu'on peut plus le faire sur Windows 7 à partir de ce moment là ouais... photo... les fichiers système qui ne doit pas se voir description complètement naze je tourne le retour de ma chaise voilà comment terminer une vidéo avec moi et la transition qui ne marche pas au passage euh... quoi ? oui bah déjà le focus il est dégueulasse je m'appelle Mario Cals et en fait Mario Cals c'est que je suis un plus... plus puissant Mario que les autres manches et que le Mario... euh... c'est un peu casse-bombon mais... ahahahahahah meilleurs improvisation de 2011 putain c'est pas possible mais comment j'ai pu faire une impro comme ça ? c'est n'importe quoi ! oh mais j'ai pas pu faire ça quand j'étais ghost là non mais vous voyez bien que j'ai eu du retard au niveau mental là ça se voit direct en plus oh bah d'accord j'ai été attaché par ma boule mais qu'est-ce que je foutais ? oui et alors ? on s'en fout quand je vous disais que j'étais con à cette époque là mon dieu oui le plan de caméra le plus pourri au monde dans un tiroir oui et on va voir si je suis bon aussi mon bah non connard c'est ça ! pourtant je suis plus fort que ça aussi mon oh bah non ! bah non 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 là tu le fais exprès là ça va s'est agoué parce que... encore un plan de caméra absolument illisible comme vous pouvez le voir Désolé de vous interrompre mais cette vidéo est beaucoup trop longue du coup veuillez sélectionner la deuxième partie pour admirer la suite et la fin maintenant